Une journée mémorable. Ce mercredi 5 juillet, les cloches de la cathédrale Saint-Gilles ont retentit dans toute la ville d'Edimbourg, en Écosse. Deux mois après leur couronnement en l'abbaye de Westminster à Londres, Charles III et Camilla Parker Bowes ont de nouveau reçu les honneurs. Pour l'occasion, le gouvernement écossais a sorti le grand jeu. Une grande procession royale est partie du palais d'Hollywood, résidence officielle des Windsor, pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles en passant par le Royal Mill, la rue principale de la vieille capitale écossaise. Comme lors du premier couronnement, le prince William et son épouse Kate Middleton étaient présents à cette journée exceptionnelle. Le prince et la princesse de Galles, surnommés le duc et la duchesse de Rottesay en Écosse, ont participé à une procession depuis le palais d'Hollywood jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. Si elle a rivalisé d'élégance dans une robe blanche signée Alexander McQueen et une imposante cape aux couleurs du drapeau britannique, Kate Middleton était à couper le souffle dans une robe manteau bleu roi signée Catherine Walker. Et les parents de Georges, Louise et Charlotte ne sont pas les seuls à avoir chamboulé leur agenda estival pour assister à cette journée exceptionnelle. Des représentants de nombreuses communautés et organisations écossaises ont aussi répondu présent. Après avoir salué la foule tout au long de cette procession, Charles III a pris place au sein de la cathédrale Saint-Gilles. Lors de cette cérémonie nationale d'action de grâce, le monarque s'est vu poser sur le sommet de son crâne la couronne du roi Jacques Védécosse. Il a également reçu une épée d'Etat et un spectre fait d'or et de pierres précieuses. Des joyaux qu'avait eu l'honneur de porter la défunte traîne Élisabeth III lors d'une cérémonie similaire organisée en juin 1953. Comme lors du couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster, des manifestations anti-monarchie ont été organisées. Le groupe républicain Écossais Our Republic et le groupe de pression britannique Republic avaient prévu de perturber l'événement. Cependant, ceci n'a pas gâché la fête. A la fin du service religieux, 21 coups de canon tirés du château d'Edimbourg ont retenti dans toute la capitale écossaise. God save the King Supérieure à supérieure à Charles III, Kate Middleton et William, retour en image sur le second couronnement en Écosse Deuxième couronnement Charles III, le programme des festivités Ce deuxième couronnement de Charles III est de nouveau placé sous les signes des traditions. Pour marquer la fin de l'office, les raids d'Arrow Force a prévu un spectacle des plus exceptionnels. Comme lors du premier couronnement le 6 mai, les forces militaires aériennes ont effectué un vol au-dessus du Royal 1000 d'Edimbourg. A la fin du service religieux, les membres de la famille royale ont été escortés par le Royal Regiment of Scotland, la seule infanterie de ligne écossaise de l'armée britannique, et le caporal cru à champ 4. Acclamés par la foule, ils ont pris la direction du palais d'Ollywood. Et les festivités ne font que commencer. Afin de célébrer comme il se doit ce second couronnement, le roi Charles III et la reine consor Camilla Parker Bowes ont organisé une somptueuse garden party dans les jardins du palais d'Ollywood. De quoi clôturer en beauté ce second et ultime sacre. Crédit photo, burn Peter pas photo à Bacca. Crédit photo, burn Peter pas photo, burn Peter pas photo, burn Peter pas photo, burn Peter pas photo on site d'Ollywood. Sous-titres par Jérémy Diaz